Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Amat Mahamad Mboudou, a visité les ressources halieutiques et forestières, visite au cours de laquelle des instructions ont été données pour la protection de ces ressources. Estelle Abdelkader. Il a laissé son cabinet pour diriger une opération de terrain. Docteur Amat Mahamad Mboudou et sa délégation se sont rendus à Kinasirom, une île insulaire qui abrite un poste de contrôle halieutique. La conservation et la gestion des ressources halieutiques sont au menu de la rencontre du chef du département et les acteurs de la pêche. Une gestion d'abord en commençant par la manière de les pêcher, les équipements adaptés pour les pêcher, ça c'est très important. Et quand on tourne ici, c'est le plus grand ennemi de ces produits halieutiques, c'est le filet prohibé. Le filet prohibé en prenant en quantité importante les aluvins, les poissons, à un stade élémentaire, encouragerait, comme la disparition du lac Tchad, la finition de cette ressource qu'est le poisson. Juste après cette rencontre, le patron du ministère de l'Environnement et de la Pêche, Docteur Amat Mahamad Mboudou, s'est rendu au marché pour constater la conservation et la gestion de ces ressources halieutiques. Cette gestion passera par l'interdiction totale des filets prohibés, donc de tous ces aspects où l'utilisation de pêche traditionnelle avec ce qu'on appelle le dumba, et l'utilisation également de produits toxiques dans la pêche, donc ça on a rappelé plus d'un titre pour dire aux gens qu'il n'est pas possible de le faire. Et comme c'est une ressource naturelle, ça doit favoriser à tous les Tchadiens, donc ça doit faire des recettes qui rentrent dans la caisse de l'État, mais pas dans la poche des individus. Les postes forestiers n'ont pas été perdus de vue par les membres de la mission. Ici, dans cette forêt, les responsables en charge de l'environnement déplorent l'incivisme des citoyens, ennemis de la nature. Par cette même occasion, ils appellent les forestiers à doubler de vigilance afin de traquer tous les dévastateurs des arbres. Cette sortie du ministre de l'Environnement et de la Pêche s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État, Itris Debitno, en faveur de la lutte contre la coupe abusive des bois. Au micro de notre reporter, le ministre Amat Mamatou Mboudou a aussi salué l'engagement du président de la République dans le cadre de la lutte contre les ennemis de la nature. Un extrait de ses propos. On s'est arrêté à notre poste forestier de l'Amadji, donc à l'entrée de N'Djamena. Et là, vous aurez constaté que le poste est géré par nos forces de défense et de sécurité, des hommes en beret rouge. Donc, il y a deux jours, son Excellence Idris Debitno, personnellement, est sorti tout autour de N'Djamena pour visiter les différents postes de contrôle forestier dans le but de se rendre compte personnellement de ce phénomène qu'on appelle de coupe de bois, notamment de bois vert et même de bois mort. Son Excellence Idris Debitno trouve qu'autour de N'Djamena, il est totalement interdit de toucher à aucun bois. Il n'y a pas raison. Le gouvernement de la République du Tchad dépense beaucoup de milliards en matière de subvention pour les gaz. Nous avons un grand projet que tout le monde a suivi de Satiegui dans le Canem, avec derrière la production de gaz. Et il y a lieu que la population s'habitue très tôt à ce gaz. Nous aurons de gaz suffisamment pour tout le monde. Même actuellement, nous avons beaucoup de sociétés de gaz par le mauvais comportement de ceux-là, qui se disent syndicats chargés de bois, coopératifs de bois, je sais pas mal, de militaires veureux ou des désertaires, ou même des agents veureux, mal intentionnés, des eaux euphorées, qui en complicité avec tous ces vendeurs de bois, arrivent à détruire notre flore. Et là, je crois que Son Excellence Idris Debitno a donné un signal très fort que les uns et les autres sachent qu'il n'est pas autorisé de couper de bois. Il est temps que tout le monde s'habitue à l'utilisation de gaz, qui est totalement, quasiment subventionné par le gouvernement de la République du Tchad.